Jean-Louis Maët, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous allez nous parler des bains de mer, mais à Châtelayon. Châtelayon, il n'y avait rien au début. Alors Châtelayon, non, c'était l'endroit où la station balnéaire s'est créée. Il n'y avait rien, c'était qu'une lande marécageuse ponctuée de quelques fermes, mais sinon, il n'y avait rien, non. Et c'était une création des bains de mer. Tout à fait, c'était un petit peu la mode. À partir du Second Empire, il y a eu des stations balnéaires qui se sont créées ex nihilo, bien sûr, Deauville ou Arcachon, par exemple. Et c'était l'occasion aussi de spéculer énormément et de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est l'arrière-pensée. Mais ça correspondait aussi à une mode, on peut dire, des bains de mer, encouragée par les plus hauts personnages du régime, comme l'impératrice Eugénie, par exemple, au cours du Second Empire. Et c'est aussi lié au développement, à la création et au développement des chemins de fer en France, qui permettait donc de se déplacer beaucoup plus facilement et rapidement surtout. Et les chemins de fer arrivaient jusqu'à Châtelet-Léon ? Alors, les chemins de fer, tout d'abord à La Rochelle et Rochefort en 1857, qui sont reliés à la capitale. Et puis, à partir de cette date, le réseau secondaire commence à être créé pour compléter le maillage un petit peu. Et c'est ainsi que la ligne entre La Rochelle et Rochefort est inaugurée en 1873. Et à cette occasion, la compagnie qui a la concession de ce tronçon, la compagnie des Charentes, un peu de façon bizarre, crée une station de chemin de fer à Châtelet-Léon. Alors, on peut se poser la question, au milieu d'une lande où il n'y a rien, il y a une station de chemin de fer. Alors, elle dessert quoi ? Et en fait, ceux qui ont fait ça avaient une arrière-pensée, parce que quand ils ont vu le site, ils ont tout de suite saisi le potentiel du site pour des bains de mer. Et ils avaient l'idée de créer donc une station de toute pièce à cet endroit. Et d'ailleurs, quelques années avant, ils avaient acheté 20 hectares de terrain avec l'objectif de le lotir et d'en vendre les parcelles pour après amorcer le démarrage de cette station. Qui avait acheté ces terrains alors ? Alors, l'histoire est... Des Rochelais, des Nuretais, des Rochfortais ? L'histoire est plus compliquée que ça, parce qu'en fait, la compagnie des Charentes va faire faillite en 1878. Et donc, elle va être achetée par la compagnie de l'État. Et avec ce rachat, la compagnie de l'État va également acquérir les biens fonciers de la compagnie des Charentes, dont le lotissement qui n'était pas créé, en fait, puisqu'ils n'ont pas eu le temps de le faire. Mais cette compagnie de l'État, ce n'était pas dans ses objectifs de créer une station. Ce qui fait que ces 20 hectares de terrain qui étaient juste tracés, il y avait juste un grand boulevard et puis des rues perpendiculaires, mais rien d'autre. Et donc, ces terrains ont été gelés pendant plusieurs années. Mais à côté de ça, malgré tout, il y a quelques particuliers qui se sont dit « On va construire notre maison là, puisqu'il va y avoir une station balnéaire ». Et ces premiers constructeurs, il y avait une quarantaine de maisons déjà de construites au début des années 1880. Et parmi ces gens qui croyaient au projet balnéaire, il y avait un avocat de Barbezieux, Gabriel Fauconnier, qui s'est dit « Moi, je reprends l'idée de construction d'une station balnéaire à mon compte ». Alors c'était quand même assez audacieux, parce qu'il faut quand même une mise de fond importante, et le risque est quand même très élevé. – Et Barbezieux, c'est loin de la mer. – Oui, mais oui, surtout à cette époque. – Mais les potentiels bénéfices attiraient quand même, c'était des investisseurs, avec l'idée de faire de l'argent, clairement. Et donc Fauconnier crée lui aussi un lotissement, alors un peu plus au sud par rapport à ce premier lotissement dont j'ai parlé. Et alors lui, ce qui est très original, sa stratégie, c'est d'attirer une population locale sédentaire. Il crée une église et un marché couvert, et il crée un petit village en fait, mais pas spécialement pour les baigneurs, avec l'idée quand même que cette population sédentaire d'artisans, de commerçants, attire l'été une population, les baigneurs. – Et l'église, c'est l'église que l'on a aujourd'hui à Châtelayon ? – Oui, c'est l'église, elle a été agrandie, reconstruite, enfin au départ c'était simplement, parce que Châtelayon n'existait pas en tant que commune, elle dépendait d'Angoulin à cette époque-là. Et donc c'était simplement une annexe de l'église paroissiale d'Angoulin. Et puis, malgré tout, le projet a du mal à démarrer, et il faut attendre 1891 pour que tout d'un coup, la compagnie de l'État se décide de vendre les parcelles gelées au domaine. Et là, il y a eu plus de 100 parcelles qui ont été vendues d'un coup, et là une spéculation terrible commence, et ça marque le début aussi vraiment de la station. Mais malgré tout, alors il y a deux lotissements, il y a quelques habitants, voilà, mais ce qui manque surtout, donc il y a la gare quand même pour amener les gens, mais il n'y a pas de casino, et le casino c'est vraiment l'établissement principal. Voilà, et puis il y a quelques hôtels, mais il n'y a pas assez d'infrastructures en fait. Et cette vente de 1891, de plus de 100 parcelles, va donner un coup d'accélérateur, et effectivement, en 1893, le casino est construit, en 1896, la commune acquiert son autonomie, une mairie est construite, des écoles, la poste, enfin voilà. Et en quelques années, la station démarre, si bien qu'en 1900, on peut dire qu'en 1899, la gare est reconstruite, telle qu'on la connaît aujourd'hui, enfin avec des améliorations au fil du temps, mais c'est la guerre actuelle qui a été construite. Donc on peut dire en 1899, 1900, la station est lancée. Et après, elle se développe bien sûr, mais on peut dire que le pari de Gabriel Fauconnier est réussi. Mais il y avait du sable, il y avait une plage ? Oui, il y avait une plage, mais pas telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle était moins importante. Mais à cette époque-là, on fréquentait assez peu la plage, sauf le dimanche, avec les trains de plaisir, les populations qui venaient principalement de la région, de New York, parce qu'elles n'avaient qu'une journée, elles venaient à la journée, donc voilà. Mais Châtelayon a changé de nom, elle est devenu Châtelayon plein. Alors ça, c'est beaucoup plus tard, je dirais, parce que la station a continué de se développer, bien sûr. Après la Première Guerre mondiale, les bains aussi évoluent, enfin il y a une évolution sociologique, c'est la mode de l'héliothérapie, on s'offre au soleil, c'est le développement aussi de l'activité physique, la gymnastique sur la plage, ce genre de choses. Donc la station balnéaire prend un essor encore plus important à partir de cette époque-là. Et en 1828, en 1928, pardon, elle obtient le label de station climatique. Alors station climatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une plus grande publicité, et surtout, la municipalité peut percevoir une taxe de séjour pour le développement balnéaire, on a proprement parlé. Donc voilà. Et en 1928, le mot plage est accolé au nom de Châtelayon, qu'elle a depuis cette époque. Et donc officiellement, c'est bien Châtelayon-Plage. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est devenu une station réputée, mais familiale encore. Oui, ça a toujours été un petit peu, sans rentrer dans les détails, mais dès le début, les gens qui ont investi pour la création, vraiment à la fin du 19e, c'était essentiellement de la petite bourgeoisie, petite et moyenne bourgeoisie, commerçants, artisans, fonctionnaires, qui ont investi et qui ont spéculé aussi, mais à leur niveau. Et donc qui ont attiré aussi, c'était une petite station, comme pouvait être Fourat, mais du coup, elle n'était pas en concurrence, par exemple, avec Croyant dans la région, ou avec des stations plus importantes, même comme La Baule, ou alors Arcachon, bien sûr, ce genre de... qui étaient destinés à une autre population. Oui, mais pourtant, il y a encore des belles maisons que l'on peut voir à Châtelayon. Oui, bien sûr. Si on se promène dans les rues, on remarque, en fait. Oui, oui, il y a beaucoup de belles maisons, de villas balnéaires, bien sûr, mais évidemment, par rapport à Arcachon, ce n'est pas le même standing. Donc c'est vraiment une station familiale et relativement populaire. Enfin maintenant, aujourd'hui, oui, mais en 1930, par exemple, c'était quand même une moyenne bourgeoisie. Et d'ailleurs, ce positionnement social lui a permis de passer la crise des années 30 de façon relativement sans trop de dommages, contrairement à des stations plus huppées comme Deauville ou Arcachon, encore une fois, qui attiraient une population aristocratique ou très très riche, qui ont beaucoup subi les krachs financiers. Et il y a eu une mutation aussi sociale à cette époque qui fait que ces grandes stations ont un peu marqué le pas, alors que les petites stations ont profité de la mode de l'héliothérapie et même plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, du tourisme de masse, alors avec, évidemment, qui était néfaste au tourisme balnéaire à proprement parler, mais la station en elle-même a toujours attiré du monde. Et encore aujourd'hui, et de plus en plus. Alors oui, alors depuis, disons qu'elle a souffert du tourisme de masse, bien sûr, parce que la station, il n'y a pas encore si longtemps que ça, dans les années 70 encore, était surpeuplée en juillet et en août, et puis le reste de l'année, alors c'était Waterloo-Morne-Pleine, il n'y avait rien, aucune vie, tout était fermé. Et c'est vrai que depuis, quand Jean-Louis Léonard a été élu à la tête de la municipalité, il a fait des choix politiques forts de redorer le blason de la station, avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez écrit des livres sur Châté-Layon, les maisons de Châté-Layon ? Alors j'ai publié un livre, oui, avec des photos de Diane Verdefroy, de très belles photos d'ailleurs qui mettent en valeur ces villas balnéaires, qui est donc le titre du livre, chez mon éditeur, La Geste, en 2019, ou 2020, je ne sais même plus l'année, 2020 je crois. Oui, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, très récemment, voilà. Et donc ce livre-là, il fait un peu le pendant avec les grandes maisons de La Rochelle ? Alors ce n'est pas tout à fait la même architecture, mais par contre, on sent bien l'influence des Rochelais dans la création de Châté-Layon. Alors là, je ne vais pas... Mais effectivement, beaucoup de Rochelais ont investi à Châté-Layon, donc on retrouve les mêmes noms. On retrouve par exemple un des personnages clés de la création, j'ai parlé de Gabriel Fauconnier, mais vous avez Alcide Dorbigny, qui était le maire de La Rochelle de 1893 à 1905, qui était le maire de La Rochelle et qui a énormément pesé, qui a beaucoup pesé, et d'ailleurs qui a fait construire ce qu'on appelle aujourd'hui le château d'Orbigny, au nord de la station balnéaire, à Saint-Jean-des-Sables, et qui au départ était la Villa Stella, qui était sa villa, un petit château on peut dire. Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vous en prie. Et quand nous passerons à Châté-Layon, Châté-Layon-Plage, Plage, oui, nous ne manquerons pas de regarder, d'admirer un certain nombre de maisons, de les remarquer, et puis si on ne les voit pas toutes, on prend votre livre. Voilà, parce que je vais bien au-delà de... Il y a beaucoup d'explications aussi sur la naissance de la station, mais aussi sur l'architecture balnéaire, et que veut dire l'architecture balnéaire, parce que, en fait, les maisons, aussi belles soient-elles, elles ne sont pas là... Il y a une explication, il y a un lien social, mais aussi l'histoire des gens qui y habitent. Donc c'est un ensemble, en fait. Ça permet de comprendre aussi toutes ces choses-là. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et on se retrouve à la plage. Voilà. Merci. Quand il fera plus chaud. Voilà, on était quand même à côté du port de la Rochelle, ici, avec des tours.